Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. Le prime de la Star Academy de ce vendredi 8 novembre a offert une soirée intense, riche en performances mémorables et en rebondissements qui ont captivé les téléspectateurs. Entre la magie des invités et l'élimination controversée de Noah, l'émission a suscité une large réaction des fans sur les réseaux sociaux. Retour sur une soirée qui a fait vibrer les fans de cette douzième saison. La marraine de la saison, Clara Luciani, a su ramener un souffle d'enthousiasme et de bienveillance, entourée d'artistes comme Thomas Dutron et Philippe Catherine. Sous son influence, les élèves se sont surpassés. Les filles ont brillamment relevé le défi de danser en talons sur du Beyoncé, tandis que Marine et Yvonne ont partagé un moment intense avec Philippe Catherine sur Luxor J'adore. Mais c'est Julie qui a surpris en dévoilant un côté rock avec une reprise audacieuse de Le Chanteur de Daniel Balavoine, une prestation saluée par le public et le corps professoral. Encouragée par Clara Luciani et les professeurs à sortir de sa zone de confort, Julie a fait sensation en montrant une facette de sa personnalité plus audacieuse et moins lisse. Acclamée par le public, elle a prouvé qu'elle pouvait se réinventer et étonner. Clara Luciani, visiblement touchée par cette évolution, n'a pas manqué de la félicité, on n'a vu même pas 10% de ce que tu peux proposer, et tu es encore tellement jeune. Bravo ! L'élimination de Noah, un choix qui divise La soirée a pris une tournure plus sérieuse au moment de l'élimination. Ulysse a été sauvé par le public grâce à une interprétation émotive de « Aidan 150 ans » de Raphaël, malgré ses réserves initiales sur le choix de cette chanson. De leur côté, les académiciens ont choisi de repêcher Maureen après sa reprise poignante de Beautiful de Christina Aguilera. C'est finalement Noah qui a quitté l'aventure, malgré une performance remarquable sur l'os contrôle de Teddy Swim. Ce choix a profondément affecté certains candidats, notamment Charles, qui s'est dit peiné par le départ de Noah. Les votes des élèves, influencés par des affinités et des préférences personnelles, ont provoqué des réactions mitigées parmi les fans. La réaction de Marine après l'élimination de Noah a déclenché une vague de colère parmi les internautes. Nombreux sont ceux qui ont critiqué son attitude jugée trop légère face au départ de son camarade. Sur X, les commentaires se sont multipliés, certains lui reprochant un manque de respect, Marine qui rigole après l'élimination de Noah, c'est quoi ce manque d'empathie, tandis que d'autres ont estimé que ses choix de vote étaient davantage influencés par l'amitié que par le mérite. Marine, qui a avoué avoir repêché Maureen parce qu'elle la considère comme son « pilier de l'aventure », a tenté de justifier son choix en déclarant, « Franchement, je suis très triste pour Noah mais contente pour Ulysse et Maureen ». Cette déclaration, perçue comme contradictoire par certains, n'a pas suffi à apaiser les critiques. Ce cinquième prime de la Star Academy a illustré les dynamiques et alliances qui se créent au fil de l'aventure. Si les performances artistiques continuent de captiver le public, les choix de vote et les réactions des candidats ajoutent une dimension humaine qui ne laisse personne indifférent. Les prochains épisodes diront si cette élimination marquera un tournant dans les relations entre les académiciens.